Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais tester la Creality K1, une des imprimantes 3D les plus rapides du marché. Je vais commencer par vous parler des caractéristiques techniques, puis je vous montrerai le montage de l'imprimante, ensuite je vais faire des tests d'impression, et enfin je vous dirai ce que je pense de la bête. Niveau caractéristiques techniques principales, on a une imprimante capable d'imprimer à 600 mm par seconde, à titre de comparatif, une imprimante d'entrée de gamme comme la Ender 3 imprime à 250 maximum. Elle a un corps XY, c'est le plateau qui va de haut en bas au lieu d'avant en arrière, la buse se déplace sur X et Y, ce qui permet de prendre un peu moins de surface au sol par rapport à un plateau qui se déplace d'avant en arrière. Niveau surface d'impression, on peut imprimer jusqu'à 220 x 220 et 250 mm de haut. L'imprimante est équipée d'une connexion Wi-Fi, d'un capteur de fin de filaments et d'un capteur d'accélération dans la tête d'impression qui mesure les fréquences de résonance et ajuste automatiquement l'imprimante pour atténuer les vibrations. Elle est également capable d'effectuer un nivellement automatique du plateau, et enfin, comme vous le voyez, l'imprimante est dans un boîtier, ce qui va permettre des impressions à température élevée. Et donc, on va pouvoir imprimer tout un tas de matériaux comme le PLA, évidemment, le PETG, l'ABS, le TPU, etc. Pour l'assemblage, je commence par ouvrir le carton. On tombe tout de suite sur le capot de l'imprimante et le mode d'emploi que, bien évidemment, je ne lis pas, mais qui m'aurait expliqué comment sortir l'imprimante du carton et accéder au contenu qui se trouve à l'intérieur de la bonne manière. Bon, c'est pas très grave, m'en suis sortie quand même, mais peut-être pas de la façon la plus élégante. En même temps, l'imprimante est assez lourde, donc la sortie en penchant le carton n'est pas forcément la pire idée, si comme moi, vous avez des problèmes de dos. Une fois sorti du carton, j'enlève le scotch qui maintient la porte fermée et les mousses à l'intérieur. Dans la mousse du dessus, on trouve le cordon d'alimentation électrique et la poignée de la porte. Je finis par arriver au carton qui contient les outils et les accessoires. Dans le carton, on a un autre carton qui contient une tige pour déboucher la buse, une pince coupante, une clé plate, une spatule pour décoller les impressions, une clé USB, un tube de graisse, un tube de colle et un sachet avec encore quelques outils. Sous le petit carton, on a un rouleau de filaments de 200 grammes de PLA Hyper qui est la version PLA de Creality spéciale haute vitesse. Et pour finir, on a l'écran de contrôle, 4 patins en caoutchouc et le porte-bobine. En fait ici, contrairement à beaucoup d'imprimantes, on n'a pas vraiment d'assemblage à proprement parler, mais il y a quand même 2-3 bricoles à faire avant de pouvoir commencer à utiliser l'imprimante. Et pour ça, cette fois, je vais lire le mode d'emploi. Donc il faut installer l'écran, le porte-bobine et insérer le filament. C'est pas dit dans la notice, mais c'est le bon moment pour mettre la poignée de la porte et les patins. Faut aussi vérifier que l'imprimante est bien réglée pour fonctionner en 230 volts. Je trouve le bouton de réglage de la tension d'alimentation vraiment pas très accessible. En principe, par défaut, on est sur du 230 volts, mais vaut mieux vérifier. Maintenant, je peux brancher et allumer l'imprimante. L'écran s'allume et il y a encore quelques trucs à paramétrer. Pour la langue, je choisis français. L'imprimante m'indique qu'il faut encore que j'enlève 3 vis. Elles sont faciles à repérer. Il y a des flèches qui indiquent leurs emplacements. Une fois que les vis sont enlevées, je me connecte au wifi. Je règle mon fuseau horaire et je lance l'autotest. L'imprimante va réaliser une série de tests, et notamment un test de vibration qui va lui permettre de réduire les vibrations lors des accélérations, pendant les impressions. Et avec les accélérations dont elle est capable, c'est pas de luxe. C'est aussi pour ça que c'est mieux de mettre les patins en caoutchouc. Ce test est à refaire si on la change de support. Si par exemple, je la pose au sol, les vibrations ne seront plus les mêmes car le support ne tremblera pas, contrairement à ma table. Elle va également effectuer le nivellement du plateau. Un bon réglage du niveau du plateau est important car il permet de garantir que la première couche d'un objet imprimé adhère correctement au plateau. Si c'est pas le cas, l'objet risque de se décoller du plateau lors de l'impression, et l'impression sera ratée. Sur ma vieille imprimante, une Ender 3 version 1, il fallait régler le niveau du plateau manuellement et c'était vraiment galère. En gros, il y a une molette à chaque coin du plateau, et il faut faire en sorte de pouvoir passer une feuille de papier entre la buse et le plateau pour avoir un bon réglage. Avec la K1, tout est automatique. L'imprimante va mesurer la hauteur du plateau à plusieurs endroits et compenser les différences lors de l'impression. C'est vraiment pratique. Et voilà, l'autotest est fini. Comme l'imprimante est reliée à internet, elle est capable d'aller chercher toute seule ses mises à jour, et ici, elle en a trouvé et me demande si je veux les installer. Je réponds oui et elle télécharge et installe les mises à jour. Et maintenant, on va pouvoir passer aux tests d'impression. J'ai commencé mes tests par deux impressions déjà présentes sur l'imprimante, et j'ai utilisé le filament Hyper PLA qui était fourni lui aussi avec l'imprimante. Je commence avec un benshee. Alors un benshee, c'est un petit bateau qui a l'air de rien comme ça, mais en fait, il est bourré de choses difficiles à imprimer et ça va permettre de voir si l'imprimante est bien calibrée. L'impression doit se faire correctement sans support. Un support, ça permet d'imprimer des modèles avec des surplombs, des parties dans le vide ou encore avec une forte inclinaison. Par exemple, ici, si je voulais imprimer ce cheval, il faudrait des supports qui sont générés par le slicer et qui sont représentés en bleu. Allez, c'est parti pour l'impression du benshee. Le benshee ressort nickel en 16 minutes. Le deuxième est un genre de démo que propose Creality pour montrer la vitesse dont l'imprimante est capable. Et là, ça dépote, on est vraiment à fond. Toute ma table bouge. C'est dans ce genre de cas que les tests que l'imprimante a réalisés tout à l'heure sont utiles. Grâce à ces tests, elle est capable d'absorber une grande partie des vibrations. Les patins au caoutchouc aident pas mal aussi. Je me suis demandé s'il fallait absolument du Hyper-PLA qui est spécial vitesse élevée pour imprimer vite. Donc j'ai décidé de tester les deux impressions précédentes avec du PLA normal de chez Gitech. Comme vous le voyez, avec le benshee, ça s'est passé nickel. Pareil pour le test de vitesse qui pourtant monte à 600 mm par seconde. Et voilà comment ressortent les benshee. A gauche, on a le filament de Creality et à droite celui de Gitech. Ici, je vous montre les résultats du test de vitesse avec en haut Creality et en bas Gitech. Je vois pas vraiment de différence entre le Hyper de Creality et le normal de chez Gitech. À part sur le benshee où on a un peu de stringing avec le filament de Creality. Je vous mettrai les liens vers les filaments dans la description. J'ai des projets d'impression que je repousse parce que je sais que l'impression va être extrêmement longue. Du coup, j'ai décidé d'imprimer des trucs que je procrastinais, comme par exemple ce distributeur d'œufs. Ça va enfin me permettre de savoir quels sont les œufs les plus frais. Avec mon Ender 3, il m'aurait fallu 7h30 pour la partie basse et 4h14 pour la partie haute, soit en tout 11h44. Avec la K1, je peux imprimer la partie basse en 4h44 et la haute en 2h56, soit en tout 7h40. Ça me fait une impression plus de 50% plus rapide avec la K1, avec les réglages par défaut. Par défaut, l'impression se fait à 300 mm par seconde, donc on est loin de la vitesse maximale qui, elle, est de 600 mm par seconde. Donc on a encore pas mal de marge si on veut accélérer les impressions. La pièce de gauche s'est légèrement décollée pendant l'impression et ça me donne un petit décalage. Par défaut, le plateau est chauffé à 45 degrés, je pense qu'il vaut mieux augmenter un peu la température. Un autre truc que je laissais traîner, c'est des impressions destinées à créer du rangement grâce au système Gridfinity. Il s'agit d'un système de rangement modulaire et open source créé par Zach Friedman. Je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller le découvrir. Ce système est très populaire dans la communauté, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui proposent leurs propres impressions compatibles Gridfinity. Ici, je vais créer des tiroirs pour ranger mes vis. Je sais, j'aurais pu aller chez Leroy Merlin et prendre ça, mais c'est moins marrant et surtout pas compatible avec tout ce que j'ai prévu de faire avec Gridfinity. J'ai branché mon imprimante sur une prise intelligente pour avoir une idée de la consommation électrique. Et évidemment, j'avais oublié de supprimer mes scénarios, dont un qui coupait la prise à 5h du matin. Comme j'ai lancé la plus grosse impression la nuit, elle s'est arrêtée en plein milieu. Heureusement, l'imprimante est capable de reprendre une impression après une coupure de courant. Bon, je me retrouve quand même avec un décalage, mais franchement, ça passe. Le reste des impressions s'est passé sans problème. J'ai utilisé de la colle pour être bien sûre que tout adhère correctement. Le plus pénible dans l'histoire, ça a été de trier les vis. Heureusement, j'ai pu imprimer un petit système qui permet de les mesurer facilement. Une fois les vis triées, j'ai plus qu'à les mettre dans les boîtes et coller une étiquette. Et voilà, une bonne chose de faite. Pour envoyer les impressions à l'imprimante, on a l'embarras du choix. On peut être old school et mettre le G-code sur une clé USB. On peut l'envoyer depuis le slicer de Creality directement en wifi ou passer par le Creality Cloud. L'appli sur le téléphone est pratique pour lancer ou surveiller les impressions, mais malheureusement, elle est bourrée de pubs. En gros, si je veux les notifications de fin d'impression, faut aussi que je me farcisse celles des pubs. J'ai pas trouvé comment faire autrement. On peut upgrader l'imprimante en installant une petite caméra. Il y a un emplacement prévu et l'installation se fait très facilement. Il suffit de la brancher, de la glisser ici et de mettre une vis. Ensuite, je vais dans les paramètres et je vérifie qu'elle est bien détectée par l'imprimante. Elle va permettre de surveiller les impressions à distance. Elle est capable de vérifier s'il y a un souci pendant l'impression, en détectant les spaghettis par exemple et arrêter l'impression en cas de problème. Et enfin, on peut récupérer des timelapses de chaque impression. On peut surveiller l'impression directement depuis le logiciel Creality Print si on lance l'impression via le wifi. Sinon, on peut utiliser Creality Cloud, soit depuis un navigateur ou via l'appli. Creality Cloud permet également d'accéder au timelapse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai branché l'imprimante sur une prise qui fait Wattmètre. Lors d'une impression, la consommation aussi entre 80 et 400 Watt. Je pense qu'on atteint les 400 quand la buse est en chauffe. Sur cette impression par exemple, je suis à 0,75 kWh pour un peu plus de 5 heures d'impression. Donc en termes de consommation électrique, ça va, c'est pas abusé. Pour la conclusion, je vais commencer par les points négatifs. Y'en a pas beaucoup, mais y'en a quand même. La première chose qui saute aux yeux, c'est le porte-bobine à l'arrière. Faut tourner l'imprimante pour accéder au chargement du filament si on ne peut pas accéder à l'arrière, ce qui n'est pas très pratique. Pareil pour le bouton d'allumage qui est à l'arrière, mais on peut y accéder si on a la place pour passer le bras sur le côté. Un petit détail pas bien grave, mais l'imprimante n'est pas fournie avec une buse de rechange, alors qu'avec mon Ender 3, qui est deux fois moins cher, elle l'était. Côté logiciel, Creality recommande d'utiliser plutôt leur slicer, Creality Print. Moi, ça me convient, mais si vous avez l'habitude d'un autre slicer, ça peut être gênant. Et pour rester dans les logiciels, Creality Cloud mériterait d'être un peu épuré et moins blindé de pub. Enfin, ce qui me dérange le plus, c'est le bruit. C'est une vraie turbine. Voilà ce que ça donne si je compare à mon Ender 3. Bon, après, pour imprimer à vitesse élevée, on n'a pas le choix, il faut de la ventilation. Et si c'est vraiment trop, on peut couper la ventilation dans le slicer pour les impressions à plus faible vitesse. Côté positif, on a évidemment la vitesse d'impression qui est folle. On a une bonne qualité de construction et un écran tactile agréable à utiliser. Je trouve également l'esthétique réussie, même si ce critère est plus subjectif. C'est un détail, mais je trouve aussi pratique d'avoir un éclairage intégré au boîtier. Côté pratique, pour moi, on a le nivellement automatique du plateau que je trouve extrêmement utile et dont je ne voudrais plus me passer. Le capteur de fin de filaments est pas mal aussi. J'ai mal calculé mon coût sur une impression et elle s'est arrêtée automatiquement à la fin de mon rouleau de filaments. J'ai pu recharger un autre et l'impression s'est poursuivie sans problème. J'aime beaucoup le côté connecté de l'imprimante. Pas besoin de se balader avec une carte SD ou une clé USB pour transférer les impressions. On peut envoyer les fichiers directement depuis son ordinateur ou même via Creality Cloud sur son smartphone. Et que ce soit sur l'imprimante ou autre, on a une image de ce qu'on va imprimer et pas juste le nom du fichier. Et enfin, grâce au boîtier et à la buse qui est capable de monter à 300 degrés et le plateau à 100 degrés, on peut imprimer plein de matériaux différents. La Creality est une imprimante rapide et polyvalente. Elle offre une bonne combinaison de performance et de simplicité. Pas besoin de réglages compliqués, elle est prête à imprimer à 300 mm par seconde pratiquement à la sortie de la boîte. La vitesse à laquelle elle transforme vos idées en objets tangibles est remarquable. Elle réduit considérablement le temps d'attente entre la conception et la réalité. Pour finir, je tiens à préciser que c'est une imprimante que j'ai reçue gratuitement de Geekbuying, mais je n'ai pas subi de pression pour le test. Si l'imprimante avait été nulle, je vous l'aurais dit, mais ce n'est pas le cas. Que vous soyez débutant ou aguerri et que vous cherchez une imprimante performante et agréable à utiliser, n'hésitez pas. Alors où je fais la vidéo, l'imprimante est à 430€ avec un code de réduction que je vous mets dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir regardé et à une prochaine fois ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !